Provigo, écoute, chez Provigo, qu'est-ce qu'on trouve chez Provigo? Ah, bien là, rôtis français d'intérieur de rond. Là, là, il n'est vraiment pas cher, parce que dans le 5,6, on l'a vu à 3,49, 3,29 en spécial. Mais là, il est à 2,99, où tu peux faire 6,59 le kilo. Puis là, tu as une protéine super magique. C'est sûr, ce n'est pas du flé mignon, mais ça ne coûte pas le prix non plus du flé mignon. On ne parle pas de 20 piastres, de 30 piastres le kilo, on parle de 6 piastres le kilo. Ce n'est pas la même qualité, mais quand même, ça peut être un bon dépendeur, parce que tu peux faire des lanières avec ça, tu peux faire des cubes avec ça. Tu fais des cubes, puis tu fais une petite marinade, les attendrir, quand même, c'est super. Tu fais un petit tournée d'eau, une petite patate au four, ça peut être super bon aussi avec ça. Donc, c'est vraiment une protéine vraiment pas chère, qui peut être dépannée, puis qui a toute la B12 qu'on cherche, la vitamine qu'on retrouve seulement dans la viande, par exemple. Donc, ça vaut vraiment la peine de se nourrir avec des protéines comme ça, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on trouve aussi chez Provigo? Écoute, des pilons, puis des cuisses de poulet, avec la peau, l'os, puis tout. Là, tu peux te faire des marinades sucrées, piquantes, pour faire des bons pilons à 2 piastres, 2 piastres la livre, où tu peux faire 4,41 le kilo. Donc, ça, ça vaut le double. C'est simple, ça vaut le double. Donc, là, c'est sûr que c'est la meilleure place pour les pilons ou les hauts de cuisse. Cette semaine, c'est chez Provigo, elle n'a pas manqué. Vraiment, c'est sûr. Moi, cette semaine, j'ai le goût de faire ça. Je vais pas m'en faire ça, là, ça va faire une différence. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait, mais là, ça va être bon. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi chez Provigo? Ah, les côtelettes de porc. Côtelettes de porc, haute surlonge, ou un bout de côte avec l'os, OK? Avec une choppe de porc, là, des vrais bonnes choppes de porc, comme on aime. À 1,99 le livre, ça peut faire 4,39 le kilo, pour la choppe de porc, hein, super facile à faire. Tu saisis ça dans la poêle, toi. Après ça, tu le mets dans un pyrex avec une petite sauce, là, déjà faite au barbecue, où moi, je mets un mélange de ketchup et de sauce chili, puis, tu sais, tu mets une demi-tasse, une demi-tasse, l'autre tasse de l'eau, brosse ça. Je viens, tu sais, parce que j'ai fait saisir mes choppes de porc, j'ai autre les choppes de porc, je les mets dans le pyrex, puis, tu sais, ça a collé un petit peu dans le fond, fait qu'avec ma petite sauce que je viens de me faire, je mets un petit peu de poudre d'ail là-dedans, tu sais, sur le poivre, puis, ah oui, on met ça directement dans ma poêle, que je dégraisse dans le fond. Je vais chercher tous les sucres, là, dans le fond, là, je mélange ça. Je le fais bouillonner un petit peu, un petit peu, parce qu'il y a une chaude, puis après ça, je le prends en tout, puis je le verse par-dessus mes choppes de porc, que je mets dans le four à 350 pendant, tu sais, une petite demi-heure, puis quand tu sors ça, bien là, c'est plus goûteux, c'est la première, ça l'attendait un petit peu, parce que les choppes de porc, c'est coriace, par définition, c'est pas raide, c'est pas un morceau de nerf, mais c'est plus coriace, c'est la chair, vu que c'est super maigre, mais c'est quand même bon, j'aime ça, les choppes de porc, c'est intéressant, avec ce petit goût-là, comme une petite patate pilée, hein, oh, c'est bon, fait qu'il y a une 99 la livre, ou 49 la kilo, là, c'est vraiment un souper qui est vraiment pas cher, puis qui est très apprécié dans le fond, quand même, puis c'est pas dur à faire. Fait qu'écoute, c'est ça qui est ça pour chez Provigo, cette semaine. Bien, écoute, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube, parce que c'est là que tu vas voir, là, les recettes de Papapopote, c'est là aussi que tu peux voir les listes de diffusion, c'est-à-dire si tu veux voir juste la partie Super C, Maxi, G.A. et tout, ça, c'est super, puis surtout, abonne-toi, abonne-toi à la circulaire Papapopote pour quelques jours, ça coûte rien, puis là, t'as vraiment la liste, t'es sûr que ce qu'il y a là-dessus, c'est, t'sais, t'attends 70, 90 aliments, là, que j'identifie, là, dans les G.A., Maxi, Métro, Provigo et Super C, donc, t'sais, dans une circulaire Papapopote, t'as tout, t'sais, à la même, là. Fait que là, c'est sûr que tu peux faire des choix plus éclairés, puis t'as pas besoin de passer du temps dans la circulaire, essayer de noter tous les spéciaux, puis surtout, bien, si t'es connaît pas les spéciaux, bien, là, c'est un être fantastique. Puis même si t'es connaît les spéciaux, bien, tu vas pouvoir reconnaître, « Ah, non, ça, c'est vrai, ça, c'est spécial, ça, ça, ça te donne un être pareil. » Puis surtout, bien, t'aides Papapopote, hein, à survivre. Fait qu'ils n'hésitent pas à m'aider, puis à t'aider, parce que m'aider, c'est t'aider, hein. Fait que moi, je t'aide, tu m'aides, on s'entraide, c'est ça l'idée, hein. On est des Québécois, puis si t'es un Québécois qui fait tes commissions, la personne responsable, c'est sûr, je parle pas à celui qui vide le frigidaire, là, je parle à celui qui le remplit, là, c'est sûr. Mais, t'sais, il faut que tu vois la vidéo de Papapopote, puis surtout, il faut que tu vois la circulaire de Papapopote. Donc, partage ça, aime ça, commente-moi ça, s'il vous plaît, ça serait vraiment très apprécié. Fait que sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papapopote, tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papapopote. Bye! Sous-titrage ST' 501